Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur le Président de la Polynésie française, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les représentants élus à l'Assemblée de Polynésie française, chers collègues, Mesdames et Messieurs du public, de la presse, Mesdames et Messieurs les chefs de service, les cadres et collaborateurs, Bonjour. Nous reprenons notre séance et pour ce faire, je vais demander au secrétaire général de bien vouloir lire les procurations qui ont été déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de Mme Brodien-Rosine à Mme Daphne Chavez, de Mme Frébo-Joël à M. Rourot-Chunoutou, de M. Lison-Marcelin à M. Tukripeu, de Mme Marie-Aima à Mme Pildafoulaire, de M. Marie-Aura-Teyna à Mme Elana-Parquer, de Mme Théorata-Sylviane à M. Robert-Tonceau, de M. Fros-Gastan à M. Temiharou René, de Mme Iza Leifara à M. Komoutini René, de M. Moutam Thomas à Mme Madeleine Brémont, de Mme Julietta Ouattama à Mme Monique Richton, de M. Paul-Été Kinnou à Mme Béatrice Verlondon, de M. Kauté Benoît à Mme Sandra Lévi-Agami-Mamouké, et de M. Yip Michel à Mme Parita Saint-Jou. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. M. le Président, la conférence des présidents réunie la semaine dernière propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, rapport relatif à l'avis de l'Assemblée de la Polonaisie française sur le projet de décret pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Point 3, examen de la correspondance. Point 4, clôture de la session extraordinaire. Et point 5, clôture de la séance. Mme Céline. Merci. Je demande à notre Assemblée d'approuver l'ordre du jour qui est proposé. Nous passons au vote qui est pour, à l'unanimité. L'ordre du jour est donc approuvé. Merci. Alors, nous passons donc à l'examen du rapport relatif à l'avis de notre Assemblée sur le projet de décret pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Alors, je précise au préalable que la conférence des présidents qui s'est réunie lundi dernier a souhaité réserver au gouvernement un temps de parole d'à peu près 30 minutes avant l'ouverture de la discussion générale parce que je vous rappelle que l'Assemblée, notre Assemblée a été saisie par le gouvernement de la Polynésie française pour donner son avis sur ce projet de décret. Je vais donc me tourner vers le gouvernement, M. le Président, M. le Ministre. Merci, Président. Président de l'Assemblée, bonjour. Mesdames et Messieurs les membres de votre Assemblée, bonjour. Chers amis du public, chers amis journalistes, bonjour. Alors, M. le Président, comme vous le savez, par courrier du 8 février 2010, le haut-commissaire saisissait et le Président du gouvernement pour avis sur le projet de décret d'application de la loi Mourin relative à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. J'ai donc tout naturellement hérité de ce dossier et c'est pour ça, à ce titre, que j'ai rapidement convoqué le COSKEN, puisque, en qualité de ministre de la Santé, je suis Président de ce COSKEN. Dès le 17 février, j'ai réuni, donc, tous les membres du COSKEN et nous avons discuté ensemble et l'avis du COSKEN m'a servi de base pour formuler l'avis du gouvernement sur ce projet de décret. Il était, bien entendu, pas, comment dire, obligatoire pour le gouvernement de consulter votre Assemblée, mais nous avons quand même pensé que c'était utile dans la mesure où c'est un dossier qui concerne l'ensemble des Polynésiens et dans la mesure où c'est effectivement un dossier sensible depuis des années. Donc, il nous a semblé très, très utile d'avoir votre avis pour éventuellement enrichir notre avis qui sera définitivement pris la semaine prochaine. Voilà rapidement tracé le contexte, Président. Bien. Merci, M. le ministre. Nous allons donc passer à l'examen de ce rapport et je vais demander au rapporteur, M. Bertolland, de bien vouloir nous présenter son rapport. Merci, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée, M. le Président de pays, M. les ministres, M. les représentants, les personnes du public, les amis internautes, et je voudrais tout particulièrement envoyer mes salutations aux représentants de l'association Mourouroua et Tatov et Orana. Je vais donc procéder à la lecture du rapport relatif à l'avis de l'Assemblée de la Prodésie française sur le projet de décret pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. M. le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, par lettre numéro 1436 PR du 26 février 2010, le Président de la Prodésie française souhaite recueillir l'avis de l'Assemblée de la Prodésie française sur le projet de décret pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. En liminaire, il convient de rappeler que l'article 10 de la loi organique 2004-192 du 27 février 2004, modifié, portant statut d'autonomie de la Prodésie française, dispose que le gouvernement de la Polynésie française ait consulté sur les projets de décret à caractère réglementaire introduisant, modifiant ou supprimant des dispositions particulières à la Polynésie française. C'est ainsi que le haut-commissaire de la République en Polynésie française a saisi le Président de la Polynésie française afin que le Conseil des ministres puisse rendre son avis sur ce projet de décret. Néanmoins, s'agissant d'un texte qui intéresse tous les Polynésiens, le Président de la Polynésie française a tenu à en informer la représentation au sein de l'Assemblée de la Polynésie française et a suscité un débat au sein de notre institution permettant ainsi de dégager une position commune tant du gouvernement que de l'Assemblée de la Polynésie française sur le dit projet de décret. Le projet de décret qui nous est soumis est pris en application de la loi 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Cette loi prévoit en effet qu'un décret en Conseil d'État viendra préciser la liste des maladies entrant dans le champ de l'indemnisation, les zones géographiques concernées, les modalités de désignation des membres et les principes de fonctionnement de la Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires. C'est donc l'objet du projet de décret aujourd'hui examiné. L'article 1er précise les zones géographiques du Sahara et de la Polynésie française susceptibles d'avoir été exposées aux rayonnements ionisants lors des essais nucléaires. L'article 2 fixe au travers d'une annexe au décret la liste des maladies radio-induites susceptibles d'ouvrir droit à une indemnisation. Ainsi, lorsqu'un demandeur dépose un dossier de demande d'indemnisation auprès du comité d'indemnisation, il doit justifier qu'il a résidé ou séjourné dans l'une des zones définies par le décret, qu'il est atteint d'une des maladies figurant sur la liste susmentionnée. Les articles 3 à 10 précisent la composition du comité d'indemnisation et la procédure d'instruction par le comité des dossiers individuels de demande d'indemnisation. Qui est-ce composant le dossier de demande d'indemnisation, computation des délais, fonctionnement du comité ? En application de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010, ce comité examine si les conditions d'indemnisation sont réunies en s'appuyant sur une méthode énoncée à l'article 8 du projet de décret et il formule une recommandation au ministre de la Défense sur les suites qu'il convient à donner à la demande d'indemnisation. L'article 11 modifie les règles de compétence de la juridiction administrative concernant les contentions liées aux dispositifs législatifs et réglementaires d'indemnisation. Les victimes des essais nucléaires, ce contentieux relatif relèvera du tribunal administratif du domicile du demandeur et du tribunal administratif de Paris lorsque le demandeur a sa résidence à l'étranger. Cette modification du code de justice administrative est induite après avoir obtenu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel. L'article 12 prévoit que le président du comité d'indemnisation remet chaque année au ministre de la Défense un rapport retraçant l'activité du comité. L'article 13 prévoit les règles de nomination et de fonctionnement de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires. Cette commission consultative sera soumise aux règles de fonctionnement prévues par le décret numéro 2006 tiré 672 du 8 juin 2006 relatif à la création et à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. Observation La loi numéro 2010 tiré 2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français constitue une avancée indéniable puisqu'elle a permis de reconnaître que les essais atmosphériques pratiqués par la France avaient eu des conséquences sanitaires et que les victimes devaient être indemnisées. Il est rappelé qu'une délégation de l'Assemblée de la Polynésie française menée par son président et des représentants et des représentants de chacun des groupes politiques s'étaient rendus à Paris il y a près d'un an pour défendre l'avis que notre institution avait rendu. Avis numéro 2009-9 APF du 14 mai 2009. A cette occasion, les représentants de l'Assemblée de la Polynésie française avaient alors unanimement souligné que les zones géographiques sur lesquelles s'établissait la présomption de causalité devaient être étendues à toute la Polynésie française et que la liste des maladies retenues à l'époque ne semblait pas couvrir l'ensemble des pathologies radio-induites. Or, force est de constater que si la loi a été sensiblement améliorée et permettra à de nombreux malades d'être enfin soutenus, le projet de décret proposé n'apporte aucune avancée notable concernant la définition des zones géographiques et la liste des maladies prises en compte et fait fi des préoccupations des élus polynésiens. Seules 18 maladies sont reconnues dans le projet de décret alors même que les États-Unis sont passées de 34 à 36 maladies prises en considération. De même, la définition des zones géographiques concernées ne tient pas compte de la réalité géographique et historique de la Polynésie française. Outre ces éléments sur les zones géographiques et la liste des maladies, les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française demandent que les frais de déplacement et d'hébergement du demandeur et sa perte de salaire ou de gain soient à la charge du ministère de la Défense. Le régie implicite en cas d'absence de décision du ministre de la Défense dans un délai de six mois soit supprimé et soit remplacé par une acceptation implicite d'indemnisation. Le délai de versement de l'indemnisation par le ministère de la Défense soit précisé et fixé à deux mois. La charge de la preuve prévue à l'article 8 du projet de décret soit inversée et soit conforme à l'esprit de la loi du 5 janvier 2010. Les délais prévus pour les expertises soient allongés pour tenir compte des contraintes liées à l'éloignement et aux durées de séjour inhérentes. La Polynésie française soit représentée dans le comité d'indemnisation. Les associations polynésiennes de victimes soient représentées à part entière au sein de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires. compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les rapporteurs ne peuvent que prononcer à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la commission de la santé et de la médecine traditionnelle d'émettre un avis défavorable au projet de décret présenté. Voilà, M. le Président. Merci, M. le rapporteur. La discussion générale est à présent ouverte. Pour ce rapport, 90 minutes de discussion ont été fixées en conférence des présidents, à savoir pour le groupe UDST, 31 minutes, le groupe Totatoaïa, 21 minutes, le groupe Tahouérahouiratira, 12 minutes, le groupe Yauratifenoa, 10 minutes, le groupe Tenatira, 10 minutes et pour chacun des non-inscrits, 3 minutes. J'appelle à présent l'intervenant du groupe Tahouérahouiratira, M. Temiharo, à prendre la parole. Merci, M. le Président. M. le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, M. le Président du pays, Mme et M. les ministres, Mme et M. les représentants, chers collègues, M. les journalistes, M. les associations, M. les chers publics, Yorana. Le gouvernement de la Polynésie française a souhaité que notre Assemblée soit associée à l'avis rendu sur le projet de décret d'application de la loi Mourin. Je voudrais donc féliciter, M. le Président, de nous avoir donné l'opportunité aujourd'hui de faire part de nos regrets concernant ce décret d'application. L'avis que nous allons rendre n'est pas seulement de l'ordre du symbole, puisque vous le savez, notre Assemblée n'a pas été saisie par l'État. De fait, c'est un décret. C'est surtout montrer que sur le dossier du nucléaire qui nous a divisé par le passé, nous savons aujourd'hui parler d'une seule voix. On ne peut pourtant que condamner l'attitude du Tavini, qui on l'a vu jeudi dernier, sans tête à privilégier les petites manœuvres de politique politicienne. L'intérêt dans ce dossier n'est pas de savoir si la majorité peut réunir le quorum. L'intérêt des malades, l'intérêt des victimes, l'intérêt de tous les Polynésiens, c'est que nous sachions montrer notre unité pour montrer notre détermination face à l'État. En retardant l'étude de ce dossier, le Tavini a fait finalement le jeu de l'État, qui semble justement jouer la montre pour éviter l'indemnisation des victimes. C'est toujours le même double langage. Les indépendantistes nous ont toujours fait croire que le combat contre le nucléaire était leur priorité. Mais dès qu'il s'agit de passer au concret, dès qu'il s'agit de montrer l'unité d'un peuple face au projet de l'État, les indépendantistes préfèrent continuer à jouer le jeu de la division. La division, c'est la marque de fabrique d'Oscar Temer. Après ce préambule, venons-en au fond du dossier qui intéresse l'ensemble des Polynésiens. Par le vote de la loi Morin, l'État a reconnu officiellement les conséquences négatives des essais nucléaires sur la santé des Polynésiens. C'est une avancée que le groupe Tahorah Ouiratira a salué lorsqu'en mai dernier nous avons eu à nous prononcer sur le projet de loi. Notre point de vue n'était pas partagé par certains d'entre vous, rappelez-vous, et nous n'avons pas obtenu le consensus souhaité dans l'avis qui a été alors rendu par notre Assemblée. Un avis qui d'ailleurs n'en était pas un, mais qui toutefois avait été listé un certain nombre de recommandations. Dès cette époque, nous avions insisté sur le fait que le combat, le vrai combat, devrait se faire, non au niveau du texte de loi qui restait un cadre général, mais bien au niveau du décret d'application et notamment ce qui allait déterminer les zones géographiques et la liste des maladies reconnues comme ouvrant droit à indemnisation. D'évidence sur ces deux points, nous n'avons pas été entendus, pas plus d'ailleurs les associations de défense des victimes. Nous nous attendions à ce que l'État assume toute sa responsabilité, mais visiblement, il n'est toujours pas prêt à le faire. Pour ce qui nous concerne, nous n'attendons pas refaire l'histoire. La page du nucléaire ne va pas se tourner tout simplement parce qu'elle fait partie de notre histoire, l'histoire des Polynésiens et l'histoire commune de la Polynésie avec la France. Or, le projet de décret tel qu'il est rédigé, on ne peut que créer le malaise tant qu'il vise à réécrire l'histoire, voire même à réécrire la loi d'indemnisation votée par le Parlement. Le malaise, il se situe d'abord sur le fait que nous avons bien compris que l'État entend faire des économies sur le dos des victimes des essais nucléaires. Nous l'avions compris de longue date puisque c'est face à l'afflux de procédures d'indemnisation devant les tribunaux qui donnaient raison aux victimes que l'État s'est décidé à légiférer, pensant ainsi pouvoir restreindre le champ des indemnisations. Nous en avons aujourd'hui une nouvelle démonstration par la limitation de l'espace géographique concerné selon ce que j'appellerais la jurisprudence Tchernobyl qui a fait décréter études pseudo-scientifiques à l'appui que le nuage consécutif à l'explosion de la centrale nucléaire soviétique s'était arrêtée aux frontières de la France. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui pour les expérimentations polynésiennes en s'appuyant sur des données qui proviennent de l'armée. Ces mêmes données qu'il y a quelques années nous assuraient de l'inocuité des essais nucléaires. Nous en avons encore la démonstration dans la liste des maladies radio-induites reconnues qui sont au nombre de 18 alors que par exemple les Etats-Unis en reconnaissent 34. Tout cela est insupportable vous en conviendrez parce que cela se limite à une affaire d'argent malheureusement. Le raisonnement de Paris est simple plus la zone géographique est limitée et plus le nombre de maladies est restreint moins il y aura d'indemnisation à verser. Mais le cynisme ne s'arrête par là puisqu'il revient au ministre de la Défense après recommandation du comité de faire une offre d'indemnisation ou de prononcer le rejet. Le ministre est donc totalement jugé parti et sera d'autant plus près de ses sous que les crédits d'indemnisation relèveront de son propre ministère. Je le disais plus haut non content de vouloir réécrire l'histoire ce décret nous propose également de réécrire la loi. C'est ainsi que l'on voit apparaître la notion de rejet implicite de la demande d'indemnisation au cas où le ministère n'aurait pas donné de réponse dans les six mois suivant le dépôt. Or, la loi d'Ethmorin prévoit implicitement que le ministre doit notifier sa décision à l'intéressé. C'est d'ailleurs ce que prévoit le décret relatif à l'indemnisation des victimes de l'amiante. Nous pouvons donc craindre que l'État veuille par ce billet limiter les possibilités d'indemnisation en comptant sur l'oubli des demandeurs ou sur leurs absences de persévérance à vouloir faire reconnaître leurs droits. Le projet de décret ne prévoit pas ailleurs aucun délai de versement de l'indemnisation. Contrairement à ce qui était fait pour les victimes de l'amiante, est-ce que l'on compte sur le fait que la durée de vie des irradiés est forcément réduite ? Ce projet est beaucoup trop cynique pour être acceptable, M. le Président. Encore une fois, nous ne souhaitons pas refaire le procès de l'État pour avoir choisi la Polynésie française comme centre d'expérimentation nucléaire. Ce que nous ne voulons pas, c'est que l'État veuille occulter cette période de notre histoire, tout comme il a souhaité le faire en modifiant la DGDE. Pour le Tahouira Ouiratira, sur ce dossier de la DGDE, il y a d'abord une position de principe, avant tout. La Convention des GDE faisait clairement référence à la compensation de la présence du centre d'expérimentation nucléaire en Polynésie. Or, contrairement à ce qu'a dit la ministre de l'Outre-mer, on ne peut babalier du jour au lendemain cette référence à ce que l'on peut appeler aujourd'hui la dette nucléaire. Notre société et notre économie ont été durablement bouleversées par la présence du CEP. Aujourd'hui encore, la Polynésie doit toujours s'adapter à une mutation et c'est pour cela que nous avons besoin de l'accompagnement de la France. Mais il est étonnant d'ailleurs que l'on veut effacer cette référence au passé quand le président de la République, M. Sarkozy, parle beaucoup de devoirs de mémoire. Il y a sans doute une autre référence que Paris veut effacer de nos mémoires avec la bénédiction de Saint-Inz ici, celle à France et à Chirac qui ont été les initiateurs de cette dette nucléaire. Après avoir voulu solder cette dette nucléaire, on voudrait vite solder le dossier des indemnisations des victimes en dépensant le moins d'argent possible. On peut d'autant moins s'empresser de solder cette histoire du nucléaire quand on sait qu'il faudra bien aborder un jour ou l'autre les conséquences environnementales. Cela ne pourrait pas se limiter à la réhabilitation vitrine de l'atoll de Hoh. même si elle est utile et nécessaire, tout comme le CET nucléaire de l'État qui se trouve à Moruroa et Fangataufa. Pour ces raisons, nous nous associons à l'avis défavorable que nous proposent d'émettre nos rapporteurs, tout comme nous nous associerons à l'initiative qui viseront à ce qu'on ne cherche pas à gommer l'histoire de la Polynésie française. Je vous en remercie. Merci, M. le représentant. Pour le groupe UDSP, M. Gérosse. M. le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs de la presse, chers internautes, Messieurs les représentants de l'association de l'État. Alors, je ne souhaite pas ouvrir le débat entre les dépendantistes comme Teméharo qui font le jeu de l'État et qui, aujourd'hui, vont jusqu'à déclarer sur le plateau de RFO « Oum awiop ewo itratou ». Et les indépendantistes nous sommes et qui n'ont de cesse qu'à réveiller cette conscience maoi que nous avons laissée de côté, malheureusement, depuis plusieurs décennies, maintenant. Donc, M. le Président, nous sommes réunis aujourd'hui et plus particulièrement dans le cadre de cette deuxième séance extraordinaire de l'année pour formuler par souci de bonne conscience. N'est-ce pas ? Par souci de bonne conscience. notre avis sur le projet de décret destiné à mettre en application les dispositions de la loi 2010-2 du 5 janvier 2010 relative, comme l'a expliqué le rapporteur, à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Je dis bien français. Les Algériens n'y ont pas droit. En effet, il nous appartient à nous, mesdames et messieurs, qui pour la plupart avons eu la chance d'échapper au risque d'une contamination à caractère radio-induite, nous, de notre génération à nous, d'apprécier aujourd'hui si les dispositions d'exécution de la loi d'indemnisation pensées et proposées par ceux-là même qui s'énorgueillissent aujourd'hui d'avoir pu se hisser au premier rang des grandes puissances nucléaires de la planète, peuvent convenir aux victimes des essais nucléaires français. Quels privilèges ! Je vous disais, M. le Président, que cette séance ne semble plus procéder du souci de bonne conscience que de la réelle détermination à permettre, par l'intermédiaire de notre présentation, à faire entendre la voix du peuple polynésien face à ce que je qualifierais d'acte criminel de la part de la France vis-à-vis des peuples algériens et polynésiens. Comme nous le révèle le rapport, il ne nous appartient pas au regard de la loi statutaire de formuler d'avis sur les projets d'actes réglementaires relevant du gouvernement. Nous avons formulé notre avis sur la loi. On ne nous demande pas de formuler notre avis sur les actes réglementaires tels que le décret qui nous est proposé. Et de surcroît, la stratégie du Président du pays a saisi, écoutez-moi bien, au-delà du délai de forclusion, au-delà du délai de forclusion, les membres de notre Assemblée sur un sujet aussi important que celui-là ne peuvent que confirmer les intentions réelles de celui-ci et de votre majorité tout entière à faire croire à l'opinion publique vos bonnes intentions sans que politiquement et fondamentalement vous n'y soyez vraiment convaincus. Alors, M. le Président du pays, eussiez-vous seulement rendu conformément aux compétences que vous détenez et dans les délais impartis l'avis du gouvernement sur ce projet de décret ? Manifestement, je crois que non. Donc, j'ai raison. Cette mise au point ayant été faite, je dirais que sur le plan international, nous avons tous eu l'occasion de pouvoir suivre et apprécier l'effort de médiatisation fait sur les conditions dans lesquelles les essais nucléaires français ont été effectués sur le sol algérien. Et le moins que l'on puisse dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, 50 ans plus tard, l'anniversaire de l'essai Gerboise bleue, comme le cite le fameux journaliste, ne se chante plus sur la musique de la fierté nationale. De plus, grâce aux témoignages d'anciens militaires ayant œuvré sur les sites algériens, nous découvrons que la France des années 60, victorieuse de la Deuxième Guerre mondiale, face à sa soif d'hégémonie, n'a pas fait mieux que ceux qui l'ont perdu en procédant à une série d'expérimentations lamentables dont les cobayes n'étaient ni plus ni moins que des soldats qui auraient eu pour instruction d'investir la zone qui venaient tout juste d'être dévastées par l'explosion nucléaire du 21 avril 1961. Ça, on le sait aujourd'hui. Mesdames et messieurs, chers collègues, les faits que je vous expose ressemblent étrangement aux témoignages que nous avons pu recueillir des populations des atolls limitrophes de Mourouroua et Fangatofa, corroborés par ceux d'anciens militaires de Mourouroua, pilotes et marins qui ont eu sans véritable protection à faire face aux risques de contamination des nuages radioactifs générés par les quelques quarantaines d'explosions nucléaires aériennes effectuées en Polynésie. Pas étonnant, vous me direz, que pour ces raisons et de nombreuses autres, d'ailleurs, les archives nationales sur ces périodes sombres de l'histoire de la République continuent à être farouchement classées Secrets Défense. On veut toujours nous cacher quelque chose. Pourtant, pourtant, et pourtant, l'annonce du lancement du projet de loi sur la reconnaissance et l'indemnisation des victimes du nucléaire est apparue non seulement comme une marque de respect envers ceux qui ont oeuvré sur les sites d'expérimentation mais également comme une lueur d'espoir sur la détermination réelle de la France à réparer le mal causé aux populations exposées. Ça, c'était pourtant, pourtant, pourtant. C'est fort de ce ressenti que la majorité des membres de notre Assemblée dans sa séance du 14 mai 2009, malgré la réticence de certains d'entre eux, je peux le reconnaître parce que j'étais au bon du gouvernement lors de cette séance ont trouvé à positiver la forme ainsi que l'habillage de l'avis rendu par notre institution sur le projet de loi d'indemnisation des victimes du nucléaire qui leur a été soumis après avoir reçu du ministre lui-même l'engagement d'apporter les correctifs nécessaires, les adaptations nécessaires, les modifications nécessaires lors de l'élaboration du ou des décrets d'application. Malgré les multiples amendements déposés et défendus par voix parlementaires, les nombreuses réserves formulées par notre Assemblée sur le projet de loi, les multiples interventions des membres de notre gouvernement auprès du président de la République et du ministre de la Défense lui-même, les multiples interventions de l'association des membres de l'association Morouroua et Tataou auprès des plus hautes autorités françaises. Force est de constater que l'État a décidé, en présentant un projet de décret qui ne tient compte d'aucun de ces éléments, de renouer avec cette attitude néocoloniale hégémonique qui le caractérise et qui tire son extravagance des rapports de dominants dominés, de persécuteurs à persécuter, d'agresseurs à agresser, qu'il a su entretenir et préserver au fil du temps et qui ne peut que raviver chez le Polynésien une rancœur qui, à terme, risque de dégénérer en acte incontrôlé ou tout simplement incontrôlable. Car, en effet, quoi qu'on en dise, ce n'est pas parce que les essais nucléaires ont été définitivement interrompus en 1995 que la DGDE ait remplacé le FREP de manière pérenne nous a-t-on dit que l'État ait prévu de consacrer 7 milliards pour la réhabilitation de Hoh ou que le dernier rassemblement organisé par l'Église protestante ma'oui n'ait pas été à la hauteur de la mobilisation attendue que la frustration qui étreint chaque Polynésien à propos de son passé nucléaire de ce passé nucléaire ne trouve pas ici l'occasion inespérée de renaître. Quand on prend en considération les avancées militaires économiques et scientifiques que le programme nucléaire français a permis à la France d'acquérir d'obtenir quand on voit l'effort diplomatique déployé par le président de la République que vous soutenez à bras ouverts à chercher à moraliser le monde on ne peut qu'être profondément indigné par l'incapacité de cette grande nation à accompagner notre tout petit pays non seulement dans son souci d'obtenir au profit des anciens travailleurs un meilleur traitement sanitaire et indemnitaire mais également dans son effort à juguler l'impact significatif de cette période sur le dysfonctionnement économique qu'elle a pu induire en y ajoutant le risque latent pour les populations de Tahiti et des îles sur une période de plusieurs milliers d'années m'attendis d'une contamination radioactive à grande échelle de la région en cas de résurgence du sol contaminé des atolls de Morourois et Fangatofa le moins que l'on puisse dire c'est que la monnaie d'échange que vient caricaturer la loi de reconnaissance et d'indemnisation des victimes du nucléaire et son décret d'application fixe la mesure de la reconnaissance de l'état vis-à-vis de la colonie qui lui a permis de se hisser avec fierté au rang des quatre premières puissances nucléaires de la planète pourtant voyez-vous combien de petits enfants de frères de sœurs d'époux d'épouses de familles ont accompagné entouré réconforté soutenu et même pleuré la disparition d'un être cher d'un parent qu'ils ont vu se battre de toute sa volonté de toute son énergie avec ses petits moyens sans savoir ni comprendre qu'il se confrontait à une maladie incurable qu'il a contractée sur les sites et que les spécialistes qualifient dans leur jargon de pathologie radio-induite après avoir parcouru le projet de décret proposé qui nous renvoie à cette caricature relationnelle opposant oppresseur et oppressé comment pouvons-nous en tant qu'élus responsables accepter placidement et passivement de rendre en cette instance solennelle et décisif un simple avis comment Mesdames et Messieurs chers collègues après avoir été informés des piteuses conditions dans lesquelles les expériences nucléaires ont été menées au Sahara qu'on ne vienne pas me dire que les responsables de l'Etat qui ont décidé de transformer quelques années plus tard de transférer quelques années plus tard leur site d'expérimentation en Polynésie ignoraient les risques réels qu'ils faisaient encourir à nos populations habitant des îles hautes et des atolls il s'agit délibérément bel et bien d'un acte criminel de la part de la France perpétré par ces éminences grises que je qualifierais de crâne rasée et tout comme le professeur Pellerin qui n'a pas été cité mais que je cite condamné pour avoir occulté à l'opinion publique le passage du nuage de Tchernobyl sur le territoire français ils méritent tous d'être condamnés pour acte criminel contre le peuple polynésien et être exilés à Mourourois pour qu'ils méditent le restant de leur vie sur leur triste sort fort de ces nouvelles informations la réflexion ou le débat sur cette loi ce projet de décret ne peut plus trouver à rester confiné dans le cercle vertueux des représentants politiques que nous sommes les hommes de foi les chrétiens pratiquants les hommes d'église les responsables de toute confession religieuse ainsi que l'ensemble de la société polynésienne tout entière doivent se mobiliser sur la nécessité de faire toute la lumière non seulement sur les conditions de mobilisation des travailleurs sur les sites mais également sur la façon dont un certain nombre d'informations nous a été volontairement occultées au nom de la raison d'Etat c'est la raison pour laquelle mesdames et messieurs au nom des générations futures par respect pour la mémoire des victimes décédées à ce jour et par solidarité envers tous ceux qui ont vécu et travaillé sur ce site je leur dis que le combat n'est pas terminé et qu'après mieux réflexion il est évident qu'il faut nous rendre à l'évidence que seule l'accession de notre pays à sa pleine souveraineté pourra sur le terrain diplomatique international nous faire entendre raison et solder définitivement ce lourd passif nucléaire de la France vis-à-vis de la Polynésie Thierry Fahyar Hay Maroudou Merci monsieur le représentant j'appelle l'intervenant du groupe Yaoura qui fait de moi Monsieur Buissou Merci monsieur le président monsieur le président de l'Assemblée monsieur le président de la Polynésie française mesdames et messieurs les ministres mesdames et messieurs les représentants mesdames et messieurs les représentants des associations qui ont combattu pendant des années et des années les essais nucléaires en Polynésie et qui aujourd'hui soutiennent une noble cause de reconnaissance de l'impact de ces essais nous vous transmettons également nos salutations de même que celles et ceux qui suivent nos débats en ce moment notamment nos amis journalistes l'avis que nous émettrons aujourd'hui est purement consultatif il n'est pas pour autant superflu car il remet en question les conditions dans lesquelles l'État veut indemniser les Polynésiens et jusqu'à quel point il est prêt à se remettre en question nous l'avons dit et redit ces derniers mois le simple fait de la loi Morin est une reconnaissance des effets sanitaires et environnementaux des expériences nucléaires dans notre pays le projet de décret soumis pour avis à l'Assemblée de la Polynésie française provoque une mine de questions sur la pertinence de certaines restrictions et sur l'attention que peuvent réellement porter les partenaires les parlementaires métropolitains aux élus polynésiens M. Jurien de la Gravière avait constaté le mur d'incompréhension entre la Polynésie française et l'État au sujet du nucléaire en affirmant je le cite on a un mal fou à se faire entendre sur ce point nous serons sans doute tous d'accord le mur d'incompréhension entre l'État et la Polynésie française semble bien plus épais que la barrière océanique qui nous sépare lorsqu'on aborde la question de la gestion de la pré nucléaire comment tourner la page de notre histoire si elle est raturée comment par exemple justifier que certaines communes de la presqu'île soient concernées mais pas d'autres sur quelle base exactement les propositions de ce décret ont été étudiées le rapport de la commission d'enquête que nous avions examiné ici même le 9 février 2006 faisait clairement état que les essais de 1966 et 1967 avaient provoqué des retombées radioactives sur Tahiti qui auraient été touchées le 17 juillet 1974 par l'essai Centaure des points essentiels que la délégation de notre assemblée avait défendu lors de son déplacement au métropole l'année dernière n'ont pas été retenus ni l'incohérence des zones géographiques ni l'incohérence de la liste des maladies citées à l'article 2 je vous rappelle une étude de l'Inserm a démontré qu'il existerait une relation statistique entre le risque de cancer de la thyroïde et la dose totale de radiation reçue à la thyroïde du fait des 46 essais nucléaires atmosphériques en Polynésie il n'y a aucun argument justifiant d'indemniser le cancer de la thyroïde dans certaines limites de plus le cancer du sein ou du corps de thyroïde n'est pas une question de genre il touche hommes et femmes sans distinction ni l'incohérence de la dosimétrie ça c'est l'article 8 qui resserre bien habilement les mailles du filet et réduira la possibilité d'indemnisation des personnes touchées directement ou indirectement par les essais nucléaires or sur 52 750 personnes affectées sur l'ensemble des sites pendant les essais atmosphériques 6,5 ont reçu des doses mesurables le nombre de doses ayant dépassé la norme annuelle travailleur de 50 millisieverts s'est élevé à 7 en ce qui concerne les Polynésiens sur 4701 personnes on a relevé 4461 doses nulles soit 95% et 240 c'est à dire 5% de doses qui variaient entre 0,2 et 5 MSV ce qui veut dire bien évidemment que malgré la volonté d'indemniser la Polynésie française à coups de bombes médiatiques on n'indemnisera qu'un nombre infime de personnes d'ailleurs sur 150 000 civils et militaires qui ont participé à ces essais nucléaires seuls 80 000 portaient un dosimètre cette histoire du CEP oscille d'espoir en déception car rappelons-nous tout à l'origine les arguments qui avaient accompagné la mise en place du CEP il s'agissait de faire de la Polynésie française un centre de recherche et même d'installer le centre de navettes spatiales qui a finalement été localisé en Guyane nous n'avons jamais bénéficié des résultats de ces recherches qui ont été menées sur une période de 30 ans et c'est regrettable dans ce projet de décret la composition du comité d'indemnisation n'intègre même pas d'experts polynésiens en tant qu'élus polynésiens nous avons la responsabilité de défendre les intérêts de notre pays d'autres se sont exprimés bien avant nous et s'exprimant bien après nous si cette page de l'histoire n'est pas tournée comme il se doit faisons en sorte que cette épreuve ne soit que la nôtre et non pas celle des générations à venir pour cela nous devons interpeller nos appuis en métropole et mettre en place des lobbyings capables de faire entendre les intérêts de la Polynésie française au sein même de l'Etat nous devons nous faire entendre nous devons nous faire comprendre pour toutes les raisons que je viens d'évoquer le groupe Yorot-Fénois votera pour l'avis défavorable suggéré par ce présent rapport je remercie de votre attention merci monsieur le représentant pour les non inscrits monsieur le président monsieur le président président de l'assemblée président du pays bonjour nous tous ici réunis je voudrais juste être bref sur l'intervention de ce matin et saluer surtout la présence des membres de l'association et même s'il n'est pas là saluer aussi le travail du sénateur tout va y avoir pour ce domaine sur cette loi j'espère que nous allons pas faire d'une affaire politique quand j'entends les uns et les autres aujourd'hui je crois qu'il faut passer ce cap il faut être à l'écoute des gens et à l'écoute des personnes qui oeuvrent pour faire avancer ces dossiers c'est vrai que l'état aujourd'hui propose quelque chose mais qui est insuffisant insuffisant parce que il y a beaucoup plus de responsabilités maintenant à nous en tant qu'élus est-ce qu'aujourd'hui on veut vraiment faire avancer ces dossiers est-ce qu'on veut vraiment être à l'écoute de ces gens là qui souffrent leur donner un peu plus de temps les accompagner aussi bien ici et en France parce que c'est quand même notre population je viens d'écouter notre ami Jean-Christophe Buissot qui disait que pourquoi la presqu'il ben tout simplement pourquoi la presqu'il moi je répondrai et que la première base militaire force alpha concernant les essais nucléaires était basée chez nous à Vérao qui a même mis des familles qui a été expulsée la famille Mamato qui a été expulsée qui était où il y avait le terrain de foot donc les militaires sont venus là et il y avait une base militaire de 640 personnes tous les navires militaires étaient basés chez nous des grands pétroliers qui alimentaient tous les navires qui se ravitaillaient qui partaient sur Moruro et 30% de notre population étaient partis travailler à Moruro donc c'est logique aujourd'hui que la presqu'il soit reconnue parce que lorsque ces navires revenaient de Moruro il n'y avait aucune garantie pour dire qu'elles n'étaient pas contaminées ou quoi donc j'estime quand même qu'on est touchés et d'ailleurs à court terme il y a eu des poissons dans le métaux qui a tué pas mal de gens donc je pense dû à ça donc c'est pour ça aujourd'hui il faut parce que nous ici on est vraiment censés quand je regarde certains on dirait ils sont faux ils sont pas conservés excusez-moi mais c'est un problème très grave et l'état ne joue pas le jeu j'ai pas honte de le dire l'état ne joue pas le jeu il faut qu'il paie ce qu'il doit beaucoup de familles souffrent aujourd'hui donc voilà un peu ce que je voulais apporter je ne vais pas trop polémiquer là dessus mais il y a bien un fléau le nucléaire a bien pollué chez nous ça il faut le reconnaître il faut que l'état reconnaît aujourd'hui et je suis désolé de dire à monsieur Temerro mais je crois que le seul défenseur de contre les essais nucléaires je ne veux pas faire de politique mais ça a bien été le Tawini ou il a-t-il donc il faudrait quand même reconnaître ce qui est reconnu donc voilà ce que je voulais apporter c'est tout j'ai droit à 3 minutes merci monsieur le président merci monsieur le représentant pour le groupe Tenatir A madame Manutri Léviagami merci monsieur le président bonjour à toutes et à tous monsieur le président de la Polynésie française madame la ministre messieurs le ministre aux représentants également de l'association Moruru Aetato à nous tous présents Yorana donc entre 1966 et 1974 les archipels polynésiens ont subi 196 retombées radioactives à la suite des essais nucléaires aériens le ministère de la défense en mai 2006 par le biais de monsieur Jurien de la Gravière avait attesté de 41 essais nucléaires aériens Les îles touchées par les retombées radioactives font partie de l'archipel des Toa Mutugambie de celui des Australes de celui des îles sous le vent et des îles du vent puisque pour l'île de Tehiti 23 retombées radioactives ont été recensées et ça c'est source je les tiens de l'association Moruru Aetato Les experts de la santé affirment que lorsque les retombées radioactives la retombée radioactive d'un essai aérien se produit moins de 8 jours après l'explosion l'iode radioactif contenu dans la retombée est nocif pour la thyroïde particulièrement chez les enfants les adolescents et les femmes cet iode radioactif peut être à l'origine de cancers de la thyroïde de plus d'autres produits radioactifs contenus dans les retombées peuvent aussi être à l'origine d'autres cancers ou maladies depuis plusieurs dizaines d'années l'association Moruru Aetato demande la reconnaissance du principe de présomption de liens entre les maladies et les essais nucléaires l'indemnisation des victimes par l'état par le biais de la création d'un fond l'harmonisation de la liste des maladies radioinduites françaises avec celles reconnues au niveau international pour exemple la liste américaine comprend 36 cas de cancer la prise en compte de la zone géographique incluant les retombées sur l'ensemble de la Polynésie française la sécurisation de Moruru Aefangatofa conformément aux normes internationales en toute transparence en impliquant les élus que nous sommes les scientifiques et les associations Dans le décret d'application qui nous est soumis pour avis comment expliquer que le nuage radioactif puisse s'arrêter à la limite d'une commune comment expliquer que la liste des maladies radioinduites qui peuvent ouvrir à indemnisation soit limitée alors même que les Etats-Unis qui détiennent une puissance nucléaire identique ont accepté d'indemniser une liste de maladies qui correspond au double de la liste française comme l'a rappelé tantôt notre rapporteur Pour ces principales raisons et par solidarité pour les victimes des essais nucléaires et là-dessus Ténatir A est tout à fait d'accord avec ce que M. Géros a rappelé précédemment par rapport à cette solidarité que nous devons tous avoir et bien évidemment par respect pour le combat mené par l'association Mururua et Tato et l'ensemble des associations qui ont combattu pour faire valoir les droits des victimes le groupe Ténatir A votera contre l'application de ce décret en précisant à nos collègues que ce dossier est avant tout une affaire polynésienne et que nous devons nous tous les politiques être unanimes sur cette question il ne s'agit nullement par cet avis de remettre en cause notre lien à la France mais bien que la France reconnaisse sa responsabilité et permette aux victimes que justice soit rendue c'est sur notre passé que nous devons construire l'avenir régler ce passé c'est permettre à chacun d'envisager l'avenir avec confiance avec la France je vous remercie de votre attention merci madame la représentante pour le groupe Totato Waïa monsieur Bertolland malheureux président rebonjour à tous alors vous savez les amis la semaine dernière j'ai reçu la convocation pour participer à la commission santé pour étudier ce projet de décréer l'avis que nous devons donner et jeudi dernier j'étais présent aussi avec quelques-uns de mes collègues aujourd'hui nous sommes tous ici présents alors que je suis persuadé que tous dans nos foyers nous sommes un peu inquiets à cause du mauvais temps qu'il fait en ce moment et des inondations qu'il y a pu y avoir hier alors je suis désolé de le dire mais que ce soit la semaine dernière ou que ce soit aujourd'hui ou jeudi dernier moi je ne sais pas à quelle génération appartiennent certains mais je sais à laquelle j'appartiens moi à laquelle de génération à celle qui pendant les années 70 et à la fin des années 60 quand les essais nucléaires étaient atmosphériques qui étaient où j'étais dans le ventre de ma mère ok et j'ai une grande soeur qui à l'époque en 74 avait 6 ans à l'âge de 11 ans et décidait d'un cancer du sang alors tout ça pour dire que quoi que si certains sont venus ici aujourd'hui pour épater la galerie ce n'est absolument pas mon cas et que si j'ai fait tout ce que j'ai fait depuis le début pour demander simplement à l'État de nous dire la vérité et toute la vérité je le répète encore c'était absolument pas pour épater la galerie maintenant que j'ai précisé ce genre de choses je vais procéder à la lecture de mon intervention nous avons donc aujourd'hui à examiner le projet de décret d'application de la loi Morin je le répète le projet de décret d'application les chers collègues ne nous trompons pas de débat aujourd'hui nous ne sommes pas là pour refaire le débat sur la loi Morin nous en avons déjà bien débattu et en tout état et en tout état de cause la loi a été adoptée rien ne sert donc de jouer les combats d'arrière-garde les positions de chacun sont connues ne nous perdons pas en palabres inutiles mais sachons aujourd'hui affirmer avec vigueur notre position qu'a élévré ce projet de décret s'inscrit en contradiction avec l'esprit et la lettre originelle de la loi aussi il ne saurait être considéré que notre groupe a opéré un revirement dans sa position vis-à-vis du texte de loi nous sommes toujours pour la loi Morin qui représente sans conteste une avancée notoire dans la gestion de la pré-nucléaire de notre pays et c'est justement pour cela que nous souhaitons aujourd'hui publiquement afficher notre refus de ce décret en cela je tiens à remercier l'initiative du gouvernement et de la majorité qui ont souhaité de concert mener ce débat sur la scène publique pour que l'État comprenne que ce n'est pas seul le gouvernement mais bien la population entière à travers sa représentation parlementaire qui rejette ce texte qui contredit complètement tout ce qui a été fait jusqu'à présent en effet alors même que la principale innovation de ce texte était l'inversion de la charge de la preuve au profit des malades voici que le décret vient retourner encore la charge de la preuve et exige des malades qu'ils apportent je cite l'article 8 la réalité de l'exposition est établie par tout moyen de dosimétrie individuelle collective d'ambiance ou par reconstitution alors mes chers amis concentrons-nous sur le mot reconstitution comme si on allait de nouveau nous faire péter une bombe thermonucléaire pour vérifier si oui ou non on allait être contaminé pourquoi pas reconstituons comme présomption tout ceci nous paraît très précis à moins bien évidemment que l'état nous informe que ces moyens sont mis en oeuvre par le comité d'indemnisation si toutefois un doute subsiste quant au lien de causalité entre l'exposition et la maladie quoi qu'il en soit ce point doit être éclairci par ailleurs l'état ne tient absolument pas compte des réalités géographiques qui sont les nôtres en inscrivant le projet de décret des délais très courts 15 jours pour se présenter devant l'expert médical 20 jours pour le délai de réponse bien trop court quand on connaît le temps qu'il faut pour trouver un billet d'avion et organiser un séjour en France métropolitaine de même sachant que le ministère de la défense prend en charge les éventuels déplacements et débergements d'experts pourquoi ne pas prendre en charge ceux du demandeur il conviendrait que les frais engagés pour bénéficier d'une indemnisation soient engloutis dans les frais de déplacement ce serait par ailleurs faire injure aux malades et à leur famille que de maintenir un rejet implicite au bout de 6 mois comme si au final les demandes d'indemnisation n'étaient que de simples demandes administratives comme n'importe laquelle que l'on pourrait oublier sur une pile de bureaux d'un fonctionnaire non les malades d'aujourd'hui étaient les engagés dévoués d'hier au delà des considérations philosophiques que certains de mes collègues ne manqueront pas de souligner il s'agit tout simplement pour l'État en supprimant cette disposition de rendre hommage à l'engagement de ces hommes et femmes qui ont fait leur devoir de la façon la plus honnête qui soit je sais l'État français soucieux de rendre à ceux qui ont donné leur vie pour leur pays tous les honneurs qui leur sont dus aussi pourquoi ne pas carrément retourner cette disposition et prévoir une acceptation implicite selon l'adage qui ne dit mot qu'en sang qui reste assez souvent employé dans l'administration enfin dans ce même esprit de reconnaissance il ne saurait en être autrement que de donner une place à la prognésie française dans le comité d'indemnisation pour bénéficier du point de vue local pour tenir compte de nos spécificités de notre vision culturelle du problème et surtout sans oublier que c'est nous qui avons été au centre et au cœur de ces expérimentations autant d'éléments que nous vous invitons donc à transmettre à l'État par le biais de cet avis Monsieur le Président qui vient soutenir l'avis du gouvernement notant que l'État nous a accordé un délai complémentaire pour permettre la consultation de notre institution aussi mes chers collègues je ne saurais que trop vous répéter de ne pas nous enfermer dans une attitude contestataire de principe qui refuserait toute évolution bénéfique combien même elle ne satisfasse pas l'ensemble de nos désidératas l'État est dans une optique de dialogue combien même et ce projet de décret est là pour le démontrer certains vieux démons en la vie dure mais souvenez-vous mes chers collègues comment se sont déroulés les travaux préparatoires de la loi Morin certains ne sont sûrement pas d'accord avec moi cela qui réclame tout à corps et à cri mais il est indéniable que notre loi a fait l'objet d'une concertation élargie et durable une délégation de notre assemblée était même partie à ce sujet l'an dernier en métropole nous avions alors fait preuve d'une unité suffisamment rare pour être soulignés et le résultat est là avec cette loi qui pour la première fois reconnaît presque explicitement la responsabilité de l'État dans le cadre des expérimentations nucléaires restons dans cette optique de discussion de dialogue et encore plus d'initiative et montrons à l'État que nous sommes un partenaire incontournable sur ce dossier parce qu'impliqué objectif et constructif et je voudrais terminer en rajoutant que je suis entièrement d'accord avec ce que ma collègue Sabrina a dit il ne s'agit pas d'un combat Sandra excuse-moi Sandra il ne s'agit pas d'un combat d'arrière-garde il ne s'agit pas non plus d'un combat politique autonomiste ou indépendantiste la radioactivité si elle a touché les populations polynésiennes elle n'a pas choisi les camps et la coloration politique des citoyens polynésiens elle l'a touché de la même manière et je voudrais aussi rajouter que ce n'est pas dans la haine qu'on va réussir à construire notre pays et ce qu'il faut demander à l'État c'est la vérité toute la vérité et rien que la vérité Marourou Marourou de Farourame merci monsieur le représentant monsieur Mamatoua Yahoutapou pour votre groupe il reste 16 minutes M. le Président de l'Assemblée nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un avis sur le projet de décret pris en application de la loi numéro 20 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ou plus communément appelée loi Morin la mise en place de cette loi très attendue des associations de victimes devait enfin marquer la fin du déni de la France des conséquences sanitaires de ces tirs atomiques or l'objectif affiché de l'état de reconnaître sa responsabilité de faciliter l'indemnisation en donnant aux victimes un droit à réparation intégrale des préjudices pour les maladies radio-induites et ce quelles que soient les nationalités leur nationalité ou leur statut juridique militaire ou civil se trouve dévoyé par le présent projet de décret en effet ce texte est loin de répondre aux attentes des milliers de victimes qui s'agissent des anciens travailleurs des populations d'origine algérienne et polynésienne le rapport qui nous est présenté par notre collègue nous propose d'émettre un avis sur ce projet parmi celles-ci figure notamment la formulation des zones géographiques précisées dans l'article 1er qui est faite de manière trop restrictive excluant de ce fait de nombreuses victimes de l'indemnisation qui devront exercer un recours juridictionnel la liste des maladies qui ne comprend que 18 pathologies alors que les Etats-Unis en reconnaissent 34 et que le Japon reconnaît tous les types de cancers la composition du fameux comité d'indemnisation chargé d'instruire la demande de réparation ces recommandations sont dépourvues de valeurs juridiques le ministre de la Défense prend seule la décision d'indemniser n'en fait pas partie les représentants des associations des victimes il apparaît de tout ce qui précède que la loi Morin et son décret d'application son décret d'application paraissent bien décevant au regard du nombre restreint de victimes qui seront admises au bénéfice de l'indemnisation et de leurs préjudices des souffrances et des maladies endurées par les essais nucléaires propres réalisées au Sahara et dans le Pacifique au nom de la raison d'Etat décidément la page de notre histoire polynésienne n'en finit pas d'être tournée puisque la France s'attache à l'alourdir par des considérations fallacieuses secret défense pour ne pas dire la vérité des conditions de tir de l'absence de protection pour les travailleurs civils ou militaires et pour la population les autochtones qui ont consommé des légumes des poissons de l'eau contaminée rigueur budgétaire pour limiter le nombre des maladies radioinduites admises à l'indemnisation quand l'Etat consentira-t-il enfin à dire toute la vérité sur le fait nucléaire en Polynésie lors de la signature de la déclaration commune portant réforme de la dotation globale de développement économique de hautes personnalités ont déclaré que la page des essais nucléaires est désormais tournée permettez-moi de m'insurger contre de tels propos car si la loi Morin et son décret d'application ont ouvert un début de reconnaissance du volet sanitaire quid du volet environnemental et des bouleversements socio-économiques causés par le centre d'expérimentation nucléaire du Pacifique les bouleversements de cette période du CEP c'est aussi la migration massive de populations des îles sur le Tahiti et plus particulièrement les communes de Popéité Faha-Piré leur sens de transmission intragénérationnelle des savoir-faire ancestraux en matière de pêche et d'agriculture du fait de l'exil professionnel des pères de famille on peut dire qu'une génération a été en quelque sorte sacrifiée car la réalité de cette période dénoncée par les églises c'est que sur certains atolls il ne restait plus que les femmes les vieillards et les enfants quand on volait environnemental le risque d'effondrement de l'atoll de Moroulou dont les fondements ont été laminés par les essais souterrains constitue l'une des atteintes la plus remarquable il est trop facile pour la France de vouloir se dédouaner aujourd'hui des conséquences sanitaires environnementaux et économiques causées par les quelques 193 tirs qui se sont déroulés sur une période de 30 ans en Polynésie comment pouvons-nous laisser prospérer de tels propos les impacts du fait nucléaire peuvent-ils être simplement effacés par la signature d'une nouvelle convention de dotation globale d'autonomie et la mise en place d'une loi d'indemnisation dont les conséquences seront négligeables mes chers collègues nous avons aujourd'hui toute la compétence en matière d'éducation pour susciter la mise en place d'un comité de pilotage constitué d'historien d'universitaires d'enseignants du primaire et du secondaire qui seraient chargés de créer un outil pédagogique permettant de restituer l'histoire contemporaine de notre pays à nos enfants ceci dans l'objectif de leur permettre de connaître de s'approprier les faits historiques au lieu de les fantasmer reprenons-là reprenons-leur qui était pour faire découvrir ce métois qui a été sacrifié sur l'autel de la raison d'état et de l'installation du CEP ils ont le droit de savoir dans quelles conditions la polynésie a été réquisitionnée pour devenir le triste théâtre des essais nucléaires nous ne pouvons tarder davantage à enseigner cette réalité à nos enfants ils sont les héritiers malgré eux de cette histoire tourmentée avec la France laquelle a pu réaliser au travers de ses tirs atomiques sa politique de dissuasion nucléaire or la véracité de ces événements ne pourra être totalement établie que si l'état consent à lever le secret défense sur l'ensemble des documents de cette période qu'il s'agisse des faits ayant mené à l'arrestation du et au procès de Pouana ou pas ou de ce relatif au déroulé des essais nucléaires aujourd'hui la polynésie est dans une impasse historique or c'est l'état qui a en sa possession toutes les pièces du puzzle une fois que nous serons que nous sera rendu l'entière vérité de notre histoire contemporaine et que l'histoire des préjudices qu'ils soient de nature sanitaire ennuyante ou économique seront mis à jour il s'agira pour la France d'en tirer toutes les conséquences dans le cas contraire mes chers collègues s'offrent à nous la possibilité de saisir les instances internationales seule cette approche pourra nous satisfaire mais quel qu'il est dit donné au porteur de notre avis qui en fait va aller demander à l'état de nous rendre justice alors que ce même porteur de cet avis est sous le joug de cette même justice française Maruru Yoram Merci monsieur le représentant monsieur Tefarede je vous ai vu lever la main pour votre groupe il reste neuf minutes je vous ai mis à l'étranger je vous ai mis à l'étranger je vous ai mis à l'étranger tout a été dit il y a des choses qui méritent d'être précises et rappeler alors quand j'ai entendu les interventions des uns et des autres je me suis amusé à rédiger quelques éléments de réponse alors c'est extraordinaire mesdames et messieurs du moule commun pendant 40 ans vous avez nié notre histoire l'histoire de ce pays et de son peuple durant la période de la colonisation et surtout de la colonisation nucléaire parce que durant ces 40 ans de rente nucléaire vous aviez cautionné soutenu cette évidence pire vous avez défendu ces essais que vous qualifiez alors de propres contre vents et marées ici chez nous mais aussi et surtout dans tout le Pacifique en Europe et dans le monde entier malheureusement mes chers amis du moule commun pour vous l'histoire avec un grand H comme la nature reprendra toujours sa place mon cher Nicolas il ne s'agit pas d'épater la galerie mais de rappeler simplement nos devoirs élémentaires devant ce droit des générations futures à un monde meilleur souvenez-vous la loi mourin lors du débat ici en mai 2009 c'est ma voix qui a fait qu'il n'y a pas eu unanimité et après un long rappel j'avais qualifié cette loi de pipi de chat qu'est-ce que je n'avais pas dit par là qu'il n'y a pas dit qu'il n'y a pas dit alors à quoi bon donner aujourd'hui un avis négatif même unanime au projet de décret pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français alors qu'en mai 2009 à une confortable majorité une seule voix contre la mienne vous aviez émis un avis favorable à la loi mourin sous prétexte que cette reconnaissance était historique cette reconnaissance par le ministre de la défense nationale sous prétexte que c'était une première et surtout que le pays avait plusieurs amis en France plusieurs relais d'opinion pour obtenir satisfaction dans le cadre de la préparation et de la rédaction des décrets d'application de la loi mourin une délégation commune de tous les groupes d'ailleurs fut menée en France ça c'est notre histoire à nous l'assemblée qu'en est-il aujourd'hui est-ce que le travail de cette délégation au niveau de la rédaction a porté ses fruits la démonstration est là nullement malgré quelques petites avancées mais sur l'essentiel enfin vous reconnaissez que les résultats n'ont pas été à la hauteur des ambitions alors aujourd'hui on connaît la suite et la fin du film jusqu'à ce jour l'État persiste et signe dans le reniement de ses responsabilités dans l'irradiation des populations locales des travailleurs de Mourougou mais également d'Algérie et persiste et signe dans sa manière de continuer à défendre son précaré militaire scientifique économique et financier donc d'un côté on continue à se gargariser de magnifiques discours sur la solidarité exemplaire de la polynésie vis-à-vis de l'État en matière militaire et du côté de l'État on fait tout le contraire de ce que l'on affirme j'ai amené avec moi toutes les coupures de presse pire on nous provoque même dans tous les domaines un exemple récent ceux qui n'étaient pas présents à la commission des affaires économiques du début de semaine je vous demande de lire les PV puisque pour la première fois dans l'histoire de l'Assemblée un haut commissaire a répondu présent et nous avons parlé de la réhabilitation et du développement de HOR c'est à mourir de rire et pourtant ce sujet est grave mais c'est à mourir de rire je vous assure extraordinaire alors chers collègues plutôt que de continuer à discourir inutilement sur ce projet de décret dont l'État encore une fois j'en suis persuadé ne tiendra nullement compte de notre avis allez combien de fois l'État a-t-il tenu compte de notre avis sur tous les projets n'a fait or je vous propose plutôt d'adopter une résolution pour que vos actes soient conformes à vos discours pourtant premièrement sur la reconnaissance par l'État du fait colonial et du fait nucléaire et par voie de conséquence sur une réparation totale intégrale entière et à vie des dégâts causés sur la santé des populations locales mais aussi algériennes mais surtout sur l'environnement parce qu'on parle de santé mais pas d'environnement de nos pays respectifs maouinoui et l'Algérie deuxièmement sur l'ouverture de toutes les archives on a déjà pris une résolution à ce sujet civils et militaires durant ces périodes d'expérience parce que n'oublions pas mes chers amis nos deux pays respectifs maouinoui et l'Algérie ont servi de terre d'accueil de terre de cobayes et l'État dans le domaine des retombées économiques s'est enrichi sur notre dos regardez ce que Areva a fait dans le monde troisièmement surtout sur l'impérieuse nécessité d'avoir pour une fois mesdames et messieurs si vous voulez avancer dans votre réflexion par rapport à ce que les uns et les autres disaient sur votre comportement devant l'histoire avec un grand H le courage d'intenter au niveau national européen et international les poursuites judiciaires nécessaires pour obtenir réparation des préjudices subis par nos pays respectifs et nos populations durant ces années de rente nucléaire car il s'agit que l'on que l'on veuille ou non en matière d'histoire d'admettre qui s'agit en l'occurrence de crimes contre l'humanité et de crimes contre nos environnements respectifs voilà monsieur le président qui convient de dire alors si vous souhaitez qu'on avance ensemble il faut aller jusque là parce que sinon voilà monsieur le président merci monsieur le représentant je me tourne vers le gouvernement s'il souhaite réagir avant que nous passions à la lecture de l'avis oui merci président je suis quand même ravi de constater même si les prises de position des uns et des autres ne sont pas complètement identiques mais sur l'avis unanimement défavorable à ce projet de décret que vous semblez vouloir donner rejoint effectivement l'avis que nous au niveau du gouvernement avons également décidé de donner encore une fois nous avons souhaité vous recueillir recueillir votre avis pour éventuellement enrichir le nôtre c'est pendant longtemps on a entendu dire que les essais nucléaires français étaient inoffensifs sur le plan sanitaire la loi mourin est une belle avancée et il faut effectivement remercier et rendre hommage aux associations de défense des travailleurs de de je veux parler de pour leur combat acharné pour aboutir à cette loi et la prise de cette loi est une reconnaissance en fait de l'état que les essais nucléaires n'étaient pas si inoffensifs que ça nous sommes aujourd'hui devant ce projet de décret qui nous est proposé encore une fois je vous rappelle que j'ai réuni le COSKEN COSKEN dans lequel siègent les associations de défense des travailleurs des anciens travailleurs dont Mourourou et Tato présent aujourd'hui et c'est l'avis du COSKEN qui m'a servi encore une fois pour formuler l'avis du gouvernement cet avis défavorable au projet de décret rapidement pourquoi parce que effectivement comme vous l'avez dit la zone géographique ne semble pas correspondre pour ce qui nous concerne à la réalité des choses quand on dit que tel ou tel endroit a été touché et juste à côté par exemple pour Itia-Otera c'est juste Itia et pas l'ensemble nous pensons qu'à un moment ou à un autre l'ensemble de la Polynésie française a été a subi les retombées des essais nucléaires et c'est bien pour ça que nous nous opposons à ce décret nous voulons l'élargir à l'ensemble de la Polynésie française pour la liste des maladies radioinduites il y a effectivement eu une avancée je dois rappeler cette mission qui avait été menée d'ailleurs par votre président aujourd'hui à laquelle s'étaient associés pratiquement tous les groupes de votre assemblée je crois même tous les groupes de votre assemblée et cette délégation a quand même obtenu à faire modifier ne serait-ce que la liste des maladies qui au départ n'en comptait pas autant mais aujourd'hui elle ne nous satisfait pas complètement quand même puisque nous voulons y rajouter le cancer du sein sans limitation le cancer du sein prévu dans la liste et uniquement le cancer féminin nous voulons également y adjoindre le cancer de la thyroïde sans aucune restriction puisque le projet de décret prévoit uniquement le cancer de la thyroïde en période de croissance nous voulons y rajouter également les mielomes et les lymphomes et nous avons pensé nous au niveau du COSCEN c'est d'ailleurs dans ce sens que j'étais intervenu auprès de monsieur Baudin lorsqu'il était venu nous rencontrer le directeur de cabinet adjoint du ministre Morin nous avons souhaité dire à ce moment là que nous aurons probablement d'autres maladies à adjoindre à cette liste et ceci pourrait se faire au travers de révisions par la commission consultative par la suite parce que les avancées de la science peut-être ou les avancées médicales peut-être demain nous diront cette maladie devra également être reconnue comme maladie radio induite il y a également autre chose qui nous avait un peu étonné voire agacé cette présomption de causalité qui était prévue qui était claire dans la loi qui aujourd'hui semble un peu remis en cause par le projet de décret en son article que je retrouve c'est l'article 8 du projet de décret qui aujourd'hui considère que la réalité de l'exposition doit être établie par tout moyen de preuve notamment de dosimétrie individuelle etc alors que la loi qui a été votée prévoit simplement que lorsque on a été pendant certaines périodes en certains endroits que nous contestons aujourd'hui puisque nous voulons l'élargir à l'ensemble de la Polynésie française on peut bénéficier de cette loi d'indemnisation et là le décret veut encore repréciser cette exposition autre chose également qui nous avait un petit peu on va dire agacé lorsque le dossier est déposé auprès du comité d'indemnisation l'article 10 prévoit que l'on offre bien entendu une indemnisation ou alors on formule un régime motivé mais que lorsque il n'y a pas de réponse au terme de 6 mois ça vaut rejet implicite de la demande nous nous ne sommes pas d'accord parce que c'est un peu trop simple c'est un peu trop facile nous proposons par contre que lorsque ce délai de 6 mois est dépassé et qu'il n'y a pas de réponse de l'état ceci vaut acceptation de l'indemnisation acceptation de la demande d'indemnisation voilà en gros il y en a d'autres mais ce sont les principales raisons pour lesquelles nous formulons un avis défavorable au sein du gouvernement voilà je crois qu'effectivement aujourd'hui nous sommes un peu à la croisée des chemins il faut rendre hommage à ces associations qui se sont battues pour cette loi d'indemnisation aujourd'hui peut-être dire qu'on n'est pas encore arrivé à ce qu'il faudrait peut-être mais ça serait peut-être aussi comment dire méconnaître cet effort soutenu permanent de ces associations qui ont essayé de se battre et qui se sont battus pour avoir cette loi d'indemnisation qui l'ont aujourd'hui et nous sommes aujourd'hui en train de discuter de ce projet de décret relatif à la loi mourin je crois que c'est une avancée intéressante tout n'est pas fait tout n'est pas terminé le combat continue en particulier vous l'avez dit en ce qui concerne les conséquences environnementales et dans cette optique je pense que ça devrait faire l'objet d'une autre loi probablement de l'état et j'envisage prochainement de réunir de nouveau le COSKEN pour qu'on en débatte au sein de cette institution voilà président merci monsieur le ministre alors j'ai vu quelques élus qui souhaitaient intervenir je vous propose de le faire après que le rapporteur ait lu l'avis monsieur le rapporteur l'avis oui merci monsieur le président l'assemblée émet l'avis suivant le projet de décret pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français recueillent un avis défavorable de l'assemblée de la Polynésie française les représentants à l'assemblée de la Polynésie française demandent que la zone géographique sur laquelle s'établit la présomption de causalité soit étendue à toute la Polynésie française la liste des maladies couvre l'ensemble des pathologies radioinduites les frais de déplacement et d'hébergement du demandeur et sa perte de salaire ou de gain soit à l'achat du ministère de la défense le rejet implicite en cas d'absence de décision du ministre de la défense dans un délai de six mois soit supprimé et soit remplacé par une acceptation implicite d'indemnisation le délai de versement de l'indemnisation par le ministère de la défense soit précisé et fixé à deux mois la charge de la preuve prévue à l'article 8 du projet de décret soit inversé et soit conforme à l'esprit de la loi du 5 janvier 2010 les délais prévus pour les expertises soient allongés pour tenir compte des contraintes liées à l'éloignement et aux durées de séjour inhérentes la Polynésie française soit représentée dans le comité d'indemnisation les associations polynésiennes de victimes soient représentées à part entière au sein de la commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires le présent avis sera publié au journal officiel de la Polynésie française et transmis accompagné de son rapport de présentation au haut-commissaire au président de la Polynésie française et au parlementaire de la Polynésie française voilà monsieur le président merci monsieur le rapporteur la discussion est ouverte madame Olivier vous souhaitiez intervenir merci monsieur le président monsieur le président madame et messieurs les ministres chers élus des cinq archipels messieurs les représentants de l'association Moruro et Tato chers auditeurs bonjour excusez-moi tout n'a pas été dit avant de commencer j'aimerais faire un rappel concernant le rapport relatif au projet de loi Morin qui nous avait été soumis pour avis l'année dernière le rapport inhérent au projet de cette loi Morin relatif à la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires français il n'y a pas eu d'avis favorable ou défavorable bien défini de notre part par manque de courage certainement ou par excès d'optimisme ou de naïveté et un avis a été rendu qui listait les différents points à aborder bref un avis qui devait nous rassembler sur un sujet qui nous concerne tous et j'insiste sur le terme tous et donc un avis qui devait donner plus de consistance au projet de la loi Morin puis une délégation d'élus était partie en urgence à Paris en juin 2009 pour sensibiliser les parlementaires dont certains ne connaissaient pas du tout la géographie de notre Fénois d'autres compatissaient sur les différents points à rajouter dans cette loi Morin et cerise sur le gâteau nous avons rencontré un ministre de la Défense condescendant auto-satisfait tenant en préambule les propos suivants alors elle est bien cette loi dites-moi qu'elle est bien cette loi quoi vous n'êtes pas content etc cette légèreté de comportement d'un ministre de la République face à la gravité d'une partie récente de notre histoire était insupportable certes malgré nos différentes interventions il n'était pas question pour le ministre de la Défense de prendre en considération le contenu de notre avis donc d'améliorer sa loi et comme pour nous rassurer il évoquait le fait que des projets de décret viendront préciser les différents points et selon quelle vision chers collègues et bien je ne vous laisse pas le temps de deviner bien entendu selon la vision colonialiste toujours en vigueur du gouvernement central puisque le contenu du projet de décret est l'expression même de cette vision colonialiste les titulaires de la commission de la santé et de la médecine traditionnelle quelle que soit leur appartenance politique ont émis un avis défavorable qui s'oppose à cette vision à cette attitude colonialiste du gouvernement central et le thème colonialiste prend tout son sens dans la loi Morin comme dans ce projet de décret qui est encore une fois l'expression non pas d'une transparence mais d'une opacité intolérable pourquoi voulez-vous que cela change lorsque les préoccupations des élus polynésiens sur une partie douloureuse de leur histoire dans laquelle les populations polynésiennes ont été soumises à l'autorité militaire du général de Gaulle nos préoccupations légitimes nos avis continuent à être des crottes de mouches pour le gouvernement français certes le fait colonial par le biais du fait nucléaire a été enfin reconnu dans la loi Morin mais cette reconnaissance ne doit pas être une expression condescendante de sa leste majesté qui est l'État français mais une expression démocratique dans laquelle sa responsabilité pleine et entière soit reconnue dans les conséquences sanitaires et environnementales des essais nucléaires on parle de dette nucléaire de la France vis-à-vis des populations polynésiennes et cette dette nucléaire ne doit pas être assimilée à une dette de guerre car les répercussions des essais nucléaires ne sont pas limitées dans le temps la réparation doit être totale entière et indéterminée car cette radioactivité utilisée dans ces essais nucléaires qui a permis à la France de rayonner dans la sphère des pays puissants est un adversaire redoutable toujours en activité qui ronge d'une manière sournoise les fonds marins les sols polynésiens et les corps de nos malades et il faut toujours avoir cela à l'esprit et surtout ne pas dire que la page est tournée on tournera la page quand toutes les séquestres sanitaires et environnementales auront disparu et ce n'est pas demain la veille je rappelle à notre haute assemblée que les polynésiens et des militaires français ont été sacrifiés pour permettre à la France de se positionner dans la course aux armements il serait imprudent de croire que les militaires d'aujourd'hui tout d'un coup évoluent dans une transparence cristalline surtout lorsqu'on a entendu le chef d'état-major des armées nous dire qu'un état des lieux sera effectué sur un atoll des Toamoutou avant d'envoyer des militaires fraîchement débarqués pourquoi autant de précautions aujourd'hui alors que monsieur Jurien de la Gravière nous affirmait que la radioactivité était à l'état de trace et cuit de la population autochtone qui est restée sur place jusqu'à aujourd'hui on ne nous dit pas tout il n'est pas question de limiter la zone géographique il n'est pas question de limiter la liste des maladies il n'est pas question que la victime et ses proches suivent un parcours long et indécent pour justifier les cicatrices physiques morales et psychologiques auprès d'un comité d'indemnisation qui ensuite va statuer sur le caractère éligible et légitime de la demande l'état français par le biais du ministère de la défense continue à entretenir cette situation de domination en ne tenant pas compte comme d'habitude des avis émis par notre assemblée et je redis le peuple polynésien dans son ensemble doit être associé au processus d'indemnisation d'une part des victimes militaires et civiles présentes sur le site à l'époque du nucléaire et d'autre part des personnes qui vivent actuellement et celles à venir qui sont des victimes potentielles des déjets radioactifs présents dans nos sols et dans nos océans pour une durée de vie au moins 100 fois supérieure à une vie d'homme merci de votre attention merci madame la représentante y a-t-il d'autres intervenants monsieur Géros maroum et préditenni notre or ame de thay t'aimé note pour or a et tomateau maintenant à mouy matou une et tf out d'ir et t'oh yara et auto n'art t'et tour ame et yé tomu pray moi et tomateau arou et y veu we C'est parti. 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 pire. C'est parti. 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 M. C'est parti. 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 C'est parti.